... Charenton, en bordure de Seine, Michel Audrichi est le responsable régional Île-de-France de la société Flin qui fabrique exclusivement des escaliers en bois. Dans ce showroom de 100 mètres carrés, Virginie Tosi est chargée d'accueillir et de renseigner les clients. Elle nous présente les escaliers les plus tendances du moment. L'escalier qui est présenté ici est un escalier sur double crémaillère avec des marches débordantes sur le côté. Il est présenté en bicolore avec une mixité de peinture et de bois naturel. On peut imaginer tout autre style de mixité et de bicolorité. Il est présenté également avec un garde-corps rampant tout inox. Ce type d'escalier a beaucoup de succès auprès de nos clients, notamment avec cette rampe très légère, une structure assez particulière qui change vraiment des escaliers classiques que l'on peut voir un petit peu partout. Il y a une grosse tendance sur le bicolore, sur la mixité depuis un an à peu près. Avant on était sur des choses beaucoup plus classiques, des vitrifications naturelles, des choses très simples, très passe-partout. Et maintenant c'est vrai que la grosse tendance est vraiment sur le bicolore, la mixité. Avant les escaliers étaient cachés, ils étaient souvent coffrés, on mettait un petit placo partout pour le cacher. Maintenant non, l'escalier doit être vu et doit être la première chose qui tape à l'œil du client lorsqu'il rentre chez lui. C'est la première chose qu'il veut voir. L'escalier est un meuble, c'est un meuble à part entière. Il fait vraiment partie intégrante de la maison, de la décoration. C'est vraiment un objet décoratif par excellence. Un escalier en bois assure donc le plaisir des yeux, mais il possède aussi beaucoup d'autres atouts. Le gros avantage de cet escalier est qu'on n'a pas de problème de résonance contrairement à des structures centrales métalliques. On n'a pas de problème de bruit lorsqu'on emprunte cet escalier. Pas de craquement, pas de résonance, pas de problème parce que l'on montre qu'on le descend au niveau du bruit. La sécurité apportée par un escalier en bois n'est pas négligeable, y compris pour les modèles équipés de marches très étroites. Ces marches-là sont plus courtes effectivement que d'autres escaliers qu'on a vus précédemment. Ça rappelle notamment les escaliers en béton, mais c'est beaucoup moins dangereux qu'un escalier en béton. En cas de chute, la chute est vraiment moins dramatique et ça reste tout de même un escalier confortable. Le prémontage et l'assemblage sur mesure chez le client sont deux spécificités des escaliers flins. Que Michel Ogrechit tient à nous détailler. Dans notre fabrication d'escaliers sur mesure, 80% sont des escaliers livrés prémontés. Prémontés en une ou deux parties suivant les formes d'escalier. Si c'est un escalier droit, un escalier quart tournant sera en deux parties. Un escalier demi-tour où on tombe trois fois sera en trois parties. Mais par contre, les gardes-corps sont toujours démontables. Comme vous pouvez le constater ici, il suffit de dévisser les deux vis de la rampe pour l'enlever. Ce qui peut faciliter le passage de meubles ou autre lors d'un déménagement chez le client final. C'est un avantage qui peut éviter de scier l'escalier. L'escalier sur mesure signifie qu'on va faire un escalier avec des dimensions bien précises à la demande du client. On va respecter ses dimensions de trémie. On va vérifier sa hauteur à monter de façon à tracer un escalier qui sera uniquement pour lui. On ne va pas prendre un escalier standard modulaire que l'on va adapter. Cet escalier sera vraiment tracé pour le client. Les escaliers en bois s'adaptent donc à toutes sortes d'intérieur, à tous les goûts et toutes les envies. Teintes unies ou bicolores, architecture recherchée, qu'elle soit contemporaine ou plus classique. Et pour les plus puristes d'entre vous, pas d'inquiétude. L'escalier tout en bois reste une valeur sûre qui a encore bien des beaux jours devant lui. Sous-titrage ST' 501